Les EDC, je pense que la mission prioritaire, c'est de convertir le dirigeant. On a environ 3 500 membres en France, rassemblés plutôt dans des équipes de 10 personnes et répartis sur l'ensemble du territoire. La cellule de base des EDC, c'est l'équipe, c'est la fraternité qu'on porte en équipe. Et qu'à la fois, on peut être converti dans cette relation verticale avec le Seigneur, mais à la fois, combien on est converti avec cette relation horizontale avec les gens qui nous entourent et qui, en toute bienveillance, viennent vous remuer dans ce que vous êtes et dans les certitudes que vous avancez. C'est un mouvement œcuménique et ce qui est chouette sur cet aspect, c'est qu'on se rend compte qu'on est une seule et même église. C'est vrai qu'on ne vit pas forcément notre foi de la même manière, mais on sent bien qu'on est complètement unis. J'ai toujours voulu mettre un pont entre la spiritualité et le monde du travail. Et les EDC m'ont permis vraiment de me connecter avec des confrères pour partager des problématiques liées au travail, pour améliorer mon management, avoir un leadership plus éclairé, inspiré, et pour unifier aussi les parties de moi, que ce soit la vie personnelle et la vie professionnelle. Mon EDC, à l'origine, quand je suis arrivé, c'est au moment où j'ai pris un poste plus de direction, je me voyais un peu dans la solitude du dirigeant et je venais chercher à la fois d'autres gens avec lesquels échanger sur les problématiques que j'avais, mais aussi l'expérience, la sagesse des plus anciens. Et j'ai vraiment trouvé pas mal de réponses, une grande bienveillance de leur part. Et puis on va aussi pouvoir avoir des temps très spirituels de retraite. Et moi j'y ai participé l'année dernière et ça m'a beaucoup aidé, cet échange en fait, cette stimulation où on se sent pas seul, on se sent soutenu réciproquement. Les chrétiens ont une belle parole et des outils pour réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire d'être entrepreneur dans le monde, bâtisseur un peu dans le monde. Et je dois dire aussi que moi comme prêtre, de pouvoir vraiment bénéficier de tout le travail de réflexion des EDC, du mouvement des EDC, c'est très très nourrissant. À travers la philosophie centrale des EDC qui est la pensée sociale chrétienne, elle m'apporte déjà une base des principes du bien commun pour créer une entreprise à mission, à impact, qui est dans le cadre de la loi Pacte aujourd'hui. Où là c'est pas directement de la foi, c'est pas dans ma relation au Christ, mais c'est des choses appliquées, c'est la doctrine sociale de l'Église appliquée à l'entreprise et c'est du solide. On est aussi actifs dans un certain nombre de mouvements partenaires. On est présents au MEDEF, à la CPME, au CJD, au réseau Entreprendre. Nous faisons entendre notre voix et comment nous pensons que l'économie, la société doit évoluer pour qu'elle soit vraiment au service de l'homme, au service de l'inclusion des plus fragiles. On n'est pas nommé entrepreneur, on décide de devenir entrepreneur. Ça crée forcément un profil un peu différent. Et en ça, le fait de côtoyer d'autres qui participent du même chemin, les EDC représentent un mouvement unique qui en effet enrichissent énormément. Donc si t'es entrepreneur, si t'es dirigeant, t'as pas forcément beaucoup de temps à consacrer à ta foi, tu cherches quelque chose de super concret, les EDC, ça te permet d'avoir une rencontre mensuelle avec des gens qui sont dans le même cadre que toi et qui veulent mettre de la cohérence dans leur vie. Merci. 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 Merci.